Nous voyons sous l'état d'ici aujourd'hui des négociations pour retirer la date de 2025. Je pose la question, chers collègues, pourquoi ? Pourquoi, alors qu'une loi a été votée pour sortir en 2025, pourquoi tout est fait au niveau du lobby, du privé, de l'AFB, mais aussi dans le politique ? Nous avons eu la direction, le comité de direction d'Electrabel, d'ENGIE, qui a débarqué ici en Belgique, et je la cite Mme Isabelle Cocher, qui était très claire dans son avis, je la cite, nous sommes un grand acteur du nucléaire en Belgique, c'est le moins qu'on puisse dire un grand acteur, avec 7 réacteurs nucléaires en fonctionnement, a-t-elle déclaré, et elle dit clairement, nous nous battons pour les prolonger. Donc il y a une décision politique qui est prise ici, par les représentants du peuple, et nous avons une multinationale, nous nous dépendons, qui dit clairement, nous allons se battre, clairement, pour les prolonger. Et j'ai deux manières pour ces accords à torpader. J'ai la N-VA manière pour déterminer, nous sommes pour nucléaire, nous allons 10 ans plus vers de nucléaire. Mais la autre méthode est aussi élevée, c'est celui qui ne va pas mettre en place, qui va créer des capacités de réacteurs pour 2025. Et là, c'est le nucléaire lobby aussi à travailler. Et donc, il s'agit de la question, pourquoi, et c'est ce qui est dans le rapport de Elia, c'est pourquoi il n'y a pas assez de réacteurs pour qu'il n'y a pas assez de réacteurs, pour qu'il y a plus de réacteurs pour qu'il y a plus de réacteurs pour qu'il y a plus de réacteurs. Et c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème. Et quand on se rend compte qu'on va même fermer les centrales gaz, parce que les prix sur le marché ne sont pas suffisants, c'est la faillite complète de la logique qu'on va résoudre les problèmes écologiques dans le cadre du capitalisme et de l'économie de marché. L'armée invisible, elle pense qu'à une seule chose, c'est du business, elle ne pense pas à l'écologie. Et donc, chers collègues, je pense que nous devons sortir de ce cadre-là pour résoudre les problèmes écologiques à venir. Je vous remercie.